Bonjour à tous, bienvenue dans Security Book. Vous le savez, à chaque fois, on met en avant les derniers ouvrages parus sur les thèmes de la sécurité. Aujourd'hui, nous allons parler du CSE, Comité Social et Économique, du CHSCT, Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, avec mon invité du jour, Olivier Sévéon. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes justement consultant et formateur spécialiste des CE et des CHSCT. J'y arrive. Vous travaillez avec les élus depuis plus de 30 ans, ainsi qu'avec les instances représentatives du personnel. Et vous avez écrit ce livre que vous venez nous présenter aujourd'hui, CSE et CHSCT, les bonnes pratiques en santé, sécurité et conditions de travail. C'est aux éditions Gérès Saut et ça vaut la modique somme de 29 euros. Alors, on ne va pas dire que c'est un livre de chevet, mais plutôt un livre de bureau, parce que dans les entreprises, les représentants du personnel, entre autres, devraient l'avoir sur leur bureau. C'est une petite bible. Comment vous avez construit ce livre et en quelle optique ? Alors, comme vous le savez, il y a pas mal de modifications avec les ordonnances. Les instances de représentation du personnel, hier, c'était CE, CHSCT, DP. Elles sont fusionnées désormais. Donc, au plan de la pratique, ça pose un certain nombre de problèmes nouveaux. Mais en même temps, il y a des constantes qui restent. Les prérogatives des représentants du personnel en matière de santé au travail restent les mêmes malgré cela. Bon, voilà. Donc, c'est un ouvrage qui se veut pratique. Ça veut dire qu'on donne des conseils aux élus sur les différents thèmes qui les intéressent. Alors, tout en sachant, au signalier que j'étais formateur des représentants du personnel, la formation, c'est un bon endroit pour accumuler les bonnes pratiques, puisque ça se passe aussi par échange entre gens de terrain. Donc, ça permet un peu de détecter les bonnes idées. Donc, c'est un peu le but de ce livre. Absolument. C'est donner les bonnes pratiques. Vous l'avez construit aussi de telle sorte qu'il soit accessible à tous. Alors, il se veut pédagogique. Pédagogique, exactement. Et donc, permettre aux représentants du personnel de se fixer d'abord des priorités et ensuite de sélectionner les connaissances à acquérir en fonction, bien évidemment, des entreprises et des enjeux de leurs entreprises. Absolument. Voilà. Et puis, bon, avec des références. Bon, je disais qu'il y a des constantes. Bon, il y a quand même des principes qui sont extrêmement importants et qui sont exposés assez simplement. Alors, on rejoint les juridiques, mais pas avec un œil de juriste. C'est qu'est-ce qu'on fait de la loi et quelle est la portée de telle ou telle disposition légale. Alors, on est dans Security Book. Donc, il y a le mot sécurité. Et justement, en quoi les prérogatives des représentants du personnel concernent-elles justement les professionnels de la sécurité qui nous regardent ? Là, il faut revenir peut-être au départ à la genèse. La mission des représentants du personnel, c'est de défendre les intérêts des salariés. Et là, en l'occurrence, de les défendre sur le plan de la sécurité et de leur protection. D'accord. Alors, la loi part d'un principe simple. L'employeur est responsable de la santé des travailleurs. Il n'agit pas seul parce que c'est les salariés qui sont au contact du risque. C'est eux qui connaissent les risques. Et donc, les représentants du personnel ont un rôle irremplaçable. C'est une émanation des salariés. Ils sont donc bien placés pour avoir de bonnes idées. Donc, c'est un petit peu l'idée du législateur quand il a créé... Alors, peut-être revenir... Le CHSCT, avant fusion prévue par les ordonnances, c'est quelque chose de relativement récent. C'est 1982. Et les prérogatives se sont construites au fur et à mesure du temps. Il y a eu plusieurs tournants. La santé morale, la santé mentale... Alors, on va en parler de ça tout à l'heure. Il faut qu'on se passe vite parce qu'on est quasiment déjà au milieu de l'émission. Les fournisseurs de matériel de sécurité, est-ce qu'ils ont le droit de s'adresser directement aux représentants du personnel ? Est-ce qu'ils ont intérêt à le faire ? Alors, ce serait logique qu'ils le fassent, puisque les représentants du personnel sont là pour la protection et la prévention. Donc, à partir du moment où des professionnels ont du matériel à proposer, ce serait logique qu'ils rentrent en contact avec les CHSCT ou avec les représentants du personnel du CSE. Dans la réalité, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passera. Parce que commercialement, bien évidemment, on ne va pas contourner un employeur. C'est lui qui prend la décision. Par contre, rien n'empêche, en accord avec l'employeur, de participer à des réunions de comité pour exposer et sensibiliser les représentants du personnel à l'intérêt de tel matériel ou tel autre matériel. Donc, effectivement, il y a des points de jonction qui sont extrêmement forts quand même. Alors, je fais quelques focus parce qu'on ne va pas pouvoir détailler tout le livre. Il est passionnant. Ça propose donc des repères et des outils pour faire face aussi à des risques professionnels qui, vous le dites, sont croissants, générés bien évidemment par toujours la course à la productivité, le stress, la souffrance au travail. On en parle de plus en plus. Le burn-out, le harcèlement moral et quelque chose que je ne connaissais pas bien, TMS, c'est-à-dire les troubles muscolosquelettiques, en un seul mot, que peu de gens connaissent encore, mais qui constituent quand même la première maladie professionnelle en France. C'est 10 millions de journées de travail perdues par an en France pour un coût évalué quand même à 1 milliard d'euros. Et semble-t-il, pour les limiter, la prévention, c'est la seule solution ? Oui, alors l'ETMS, c'est un phénomène qui handicap beaucoup les comptes de la sécurité sociale. Donc normalement, tout le monde y est très sensible. Ça fait partie des priorités qui ont été fixées par le ministère de la Santé et un certain nombre d'organismes qui en dépendent. Alors l'ETMS, grosso modo, c'est quand, sans vous en apercevoir, au fur et à mesure que le temps passe, vous commencez à avoir des handicaps, des avant-bras. Alors c'est très lié à l'informatisation. Les jambes, c'est peut-être le fait de rester immobiles tout le temps ? Ça peut, ça peut. Le dos, la position. Et puis après, il y a tous les métiers à connotation pénible aussi qui peuvent entraîner ce type de trouble. Bien sûr. Alors là, bien évidemment, c'est un des terrains, mais il y en a beaucoup d'autres, sur lesquels le CHSCT ou les représentants du personnel ont leur mot à dire et peuvent faire des propositions. Alors l'idée aussi, c'est que les représentants du personnel ont une connaissance du travail réel que n'ont pas forcément les employeurs. Pas parce qu'ils sont bêtes, mais les employeurs, ils ont défini le travail prescrit. Après, au quotidien, c'est autre chose. Bien sûr. Donc voilà. Donc il faut confronter les deux points de vue, échange, communication. C'est d'ailleurs ce que vous dites, il y a des obligations d'information de l'employeur. Alors ça se concrétise comment ? Et est-ce que justement, il n'y a pas un relais plus important à faire avec l'employé pour faire remonter l'information et pour mieux communiquer ? Alors je ne sais pas si c'est vraiment un problème en termes d'information qu'il faut positionner les choses. Je crois déjà qu'il y a un problème de compréhension de ce qu'est la loi. La loi est un petit peu touffue, tout le monde s'en plaint. Il y a quelque chose d'essentiel, c'est les neuf principes généraux de prévention qui en fait sont issus d'une directive européenne. Merci les pays scandinaves. C'est eux qui ont imposé ça à Bruxelles. Et il y a une transposition dans la loi française qui date de 1991. Alors les neuf principes de prévention, par exemple, qu'est-ce qui va intéresser les boîtes de sécurité là-dessus ? Je vous cite un exemple. Le principe numéro 6, c'est remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou ce qui est moins dangereux. Ça, c'est une obligation de l'employeur. Imaginez une entreprise qui travaille sur les solvants. Les solvants, ça peut être très dangereux. Ils inventent un solvant qui a les mêmes fonctions que les solvants utilisés dans une entreprise, mais ils sont moins dangereux, les solvants de la boîte, que ceux des concurrents. On comprend tout de suite l'intérêt pour un fabricant de s'emparer de ces principes légaux de prévention pour en définitive expliquer que si on veut respecter la loi, il ne faut peut-être pas prendre n'importe quel solvant. Il y a des choix à faire. C'est un exemple, mais c'est en se reportant au code du travail que les fournisseurs vont voir des points d'appui, je dirais, au niveau commercial. Est-ce que vous parlez de cette obligation d'information de l'employeur ? Est-ce qu'aujourd'hui, en France, elle est respectée ? Est-ce qu'elle est suffisamment diffusée, cette information ? Écoutez, ce n'est pas facile d'avoir... Les pratiques sont très hétérogènes. La question de fond, c'est est-ce que l'employeur est bien conscient qu'il doit faire de la prévention ou pas ? Et là, la réponse, elle n'est pas unique. Vous avez des employeurs qui sous-estiment, y compris leur implication pénale en risque d'accident grave. Et vous en avez qui sont parfaitement au fait des contraintes qu'ils subissent à ce niveau-là. Vous pensez qu'il y a une prise de conscience, quand même, de plus en plus ? Alors, moi, je dirais qu'il va falloir voir, parce que la fusion des instances est partie sur un mauvais pied. Le souci, c'est de faire des économies, du point de vue patronal. Toujours. Alors, bon, certains patrons sont rentrés à fond dans cette optique. Vous en avez d'autres qui se disent, attention, les économies, c'est une chose, mais on a aussi des risques devant la justice si on est responsable d'un accident. Et ça peut coûter beaucoup d'argent, les économies passent à la trappe. Alors, après, vous faire des statistiques, vous dire quel est le pourcentage d'employeurs qui sont conscients de leur responsabilité et quel est le pourcentage qui n'est pas conscient, je ne me hasarderai pas là-dessus, mais on est dans un monde hétérogène. Et justement, les représentants du personnel sont un peu un curseur. Normalement, leur rôle, c'est l'employeur qui sous-estime le fait qu'il est responsable, c'est de le rappeler un peu à l'ordre. Alors, automatiquement, ça génère des frictions. Alors, en ce qui concerne cette fameuse relation avec les salariés qui est si importante, c'est un des chapitres que vous traitez aussi dans votre livre, c'est sur le questionnaire santé-travail. Quels sont les intérêts et les risques de ce type de questionnaire ? Alors, ce qui est intéressant dans le questionnaire, c'est que c'est une manière d'objectiver les situations. Moi, je suis un intégriste des questionnaires, à condition qu'ils soient objectifs et bien faits, que les questions ne soient pas biaisées. C'est quand même un moyen de gagner beaucoup de temps. Pour l'ensemble des acteurs sociaux, un employeur va dire, il n'y a pas de stress chez moi. Les représentants du personnel vont dire, si, si, il y en a. Plutôt que d'en parler pendant cinq ans, c'est peut-être mieux de faire un questionnaire pour objectiver la situation. Un espèce de sondage, quelque part. Absolument. Et à partir de là, à partir du moment où on objective la situation, on peut travailler. Tant qu'on ne l'objective pas, on ne peut pas travailler. Donc, faire des questionnaires pour avoir, y compris sur le plan de la santé mentale, le ressenti des salariés, c'est extrêmement important. Bien sûr. Donc, vous dites que faire des sondages comme ça en interne, ça peut être très utile pour faire remonter des vraies informations. Absolument. Alors, pour terminer, et de façon plus globale, le recours à l'expert, est-ce que c'est intéressant de le faire ? Quel est son rôle exact ? Et comment on choisit un expert pour intervenir ? Sur le choix de l'expert, je vais vous répondre, c'est le plus facile. Généralement, les organisations syndicales copinent avec certains cabinets, pas avec d'autres. Donc, généralement, les CHSCT, selon leur filiation syndicale, s'adressent à tel expert ou à tel autre. Bon, donc, pour parler franchement, il y a un petit peu un clivage de pratiques et d'habitudes historiques. Après le recours à l'expert, je dirais qu'il est naturel. La loi prévoit des experts parce que les élus, malgré leur grande connaissance des risques dans leur métier, ne sont pas toujours, au niveau technique, ce n'est pas leur métier. Donc, l'expert est indispensable. Mais je répète, la loi est bien foutue sur ce plan-là puisqu'elle reconnaît que les représentants du personnel ne peuvent pas être des experts techniques des risques. Donc, tout naturellement, ils ne sont pas ergonomes. Ils vont faire appel à des ergonomes, ils vont faire appel à des psychologues du travail, ils vont faire appel, etc. Donc là, ils passent le relais. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sous-traitent. Ils ont une connaissance de terrain. En fait, le recours à l'expert ne se passe bien que s'il y a une coopération entre l'expert et entre les représentants du personnel. Ce n'est pas une sous-traitance. Ce n'est pas une sous-traitance. C'est le mot de la fin, Olivier Sévéon. Merci beaucoup. Je rappelle, votre livre, CSE et CHSCT, les bonnes pratiques en santé, sécurité et conditions de travail. C'est aux éditions GRSO, 29 euros. Merci à tous de nous suivre. Vous faites bien évidemment circuler les liens internet de ces émissions aux proches, à votre entourage qui est concerné par ces sujets de la sécurité. Merci à Patrick Asse, à la rédaction en chèque. Non pas en chèque, c'est lui qui fait le chèque, mais là, c'est la rédaction en chef. Et bien évidemment, à la Dream Team d'Agora, à la production et à la réalisation. Rendez-vous pour un prochain Security Book. En attendant, prenez soin de vous. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada